Très peu de pommes. Les arbres de Jérôme, comme ceux de beaucoup d'autres producteurs, ont trop souffert. Jérôme fait un premier constat. Sur ses 26 hectares de verger, il perdra 200 000 euros cette année et pas une indemnisation. Cette année, on part sur une 50% de perte de récolte. On pense que ça vient de la sécheresse du mois de juin de l'année dernière. Parmi ces pertes, il y a aussi un manque à gagner de 30 000 euros à cause d'une petite bête verte, la punaise des bois. Elle colonise les vergers depuis 2 ou 3 ans, probablement aussi à cause des dérèglements climatiques. Résultat ? On va aller voir les banques. Vous allez demander un emprunt ? Soit un emprunt, soit un report de prêt, faire une année blanche. Un prédateur existe, une variété de guêpes, mais pas assez développée. Alors à défaut, les coopératives préconisent d'utiliser cette argile blanche d'origine naturelle. Le fait de blanchir le végétal, la punaise ne reconnaît pas la plante haute et va se réfugier ailleurs. L'argile, c'est une poudre qui est assez désagréable, qui quand elle se glisse dans les articulations de l'insecte, qui est encore mou, ça le dérange et il va ailleurs. Hervé, lui, n'a pas cette préoccupation. Il fait de la vente directe, travaille en bio et n'a pas du tout le même type de client. On en a de la punaise, mais ce n'est pas pénalisant. Parce que le fait d'être en biodynamie, nous, on accepte d'avoir des défauts et d'avoir des insectes, on va dire néfastes entre guillemets, parce qu'il faut avoir ces insectes néfastes pour avoir des auxiliaires. Nous, sur la base de la biodynamie, c'est vraiment on joue sur l'équilibre de la nature. Un choix de système. Piqué par la punaise, la pomme reste consommable, mais de petits points verts apparaissent. Alors, dans le circuit classique destiné à la grande distribution, les coopératives les déclassent. Elles peuvent partir en compote, d'où les pertes pour les producteurs.